David Suc, le pays de Beach, le Beach Island, c'est un grand pays, c'est un beau pays vert avec plein d'atouts évidemment, on en a beaucoup parlé, mais c'est aussi un pays propice à l'isolement des jeunes, peut-être moins, des plus anciens. Vous savez, on ne peut pas être fier de sa jeunesse si on n'est pas fier et respectueux de son histoire et de nos anciens. Je crois que c'est un atout que celui d'avoir un projet de société qui ne mette personne au bord du chemin. Parlons de l'handicap au niveau du pays de Beach, quels sont les projets que vous avez là en ce moment, les projets que vous allez mettre en œuvre ? Je crois qu'il faut s'arrêter une minute sur le bilan, parce que c'est important. Oui, il faut toujours regarder d'où on vient pour mieux savoir où on va. Et puis, on a l'assurance qu'on sait déjà ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, ce que nous avons, c'est déjà une action du département de manière très dynamique sur l'adaptation des logements. Nous avons aujourd'hui un opérateur qui est Mouselis, qui a sur le territoire du pays de Beach plusieurs dizaines de logements. Et nous l'accompagnons assez régulièrement au niveau du département pour qu'il puisse adapter ses logements, à la fois aux besoins des familles, mais aussi pour pouvoir permettre la venue et l'installation de personnes à mobilité réduite. Et j'ai, à cet instant, une pensée émue pour une jeune famille qui a connu un accident de la vie gravissime, dont le mari a été handicapé lourdement, tétraplégique. Grâce au département et à Mouselis, on leur a permis de trouver un logement au sein du pays de Beach pour qu'ils puissent rester proches de leur famille, pour qu'ils puissent rester avec leurs enfants dans un espace qu'ils connaissent bien. C'est aussi l'action du département au plus près du besoin, du coût humain lorsqu'il faut, parce que lorsqu'on parle de nos populations, ça doit être du sur-mesure. Sophie Pasteur, c'est un sujet qui vous touche également. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter ? Il y a aussi ce qu'on appelle la maison départementale du handicap, la MDPH. Nous avons dans notre programme d'installer une antenne sur Beach pour être au plus proche des habitants. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, on a remarqué que la durée de traitement des dossiers était trop grande, était trop longue. On parle de culture aussi, parce que c'est important la culture. La culture, ça fait du bien à l'âme. Et quelles sont les nouvelles choses que vous pourriez, que vous allez, que vous pensez proposer au pays de Beach ? La culture, c'est l'élévation de l'homme. Nous pouvons accompagner, nous avons accompagné, nous accompagnons avec les communes, les communautés de communes, un certain nombre d'associations. Sur le pays de Beach, nous avons des associations avec une vraie capacité d'organiser des concerts, des manifestations. Mais je crois qu'il faut là aussi aller plus loin, parce que nous avons des petites associations qui méritent d'être mieux soutenues. Alors, sans dévoiler tout le programme, peut-être que Sophie Pasteur pourrait nous dévoiler peut-être quelques techniques que vous pensez utiliser pour promouvoir, révéler la culture, mais d'une manière différente et moderne ? Alors, en fait, quand David disait que la culture permet de s'élever, j'allais dire, ce qu'on retiendra aussi de cette crise sanitaire, c'est à quel point elle est nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment fait le choix de faire une politique autour de la culture, des arts, de la musique. Alors, justement, concrètement, quelles sont les idées que vous avez pour éventuellement mettre en exergue toutes les qualités du pays de Beach à travers la jeunesse et la culture ? Une parmi tant d'autres, ce serait de mettre en place un concours qui proposerait aux jeunes de notre canton et uniquement de notre canton, avec les outils qu'ils ont actuellement, YouTube numérique, informatique, c'est des choses qu'ils maîtrisent, c'est des choses qui leur plaisent et qui, à la fois, pourraient mettre notre territoire en valeur. Donc, je m'explique, ce serait proposer à ces jeunes de faire des vidéos, un concours de vidéos, si vous voulez, autour de notre territoire et qui permettrait finalement de mettre notre canton en valeur. Alors, je sens beaucoup de passion dans ce que vous venez de dire, dans les projets que vous avez envie de mettre en œuvre et c'est plutôt une bonne chose. Je sens aussi, finalement, chez vous dehors, j'espère ne pas me planter, que vous êtes des gens passionnés. Passionnés par la politique ? Passionnés par votre prochain ? Je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu. Passionnés par le Beach Island, passionnés par ses habitants. Qu'est-ce qui ferait que, et pourquoi, nous, électeurs, on voterait plutôt pour vous, plutôt que pour quelqu'un d'autre ? Ça, c'est le genre de question que moi, je me serais posée. Vous faites bien de vous poser la question. Justement, on revient à cette histoire de passion. Je pense qu'on est quatre passionnés. Donc, je pense que pour David, ce n'est pas la peine que je l'explique. Effectivement, il est passionné, il est animé par son territoire. Donc, on est quatre passionnés. Et qui dit passionné, dit on ne compte pas notre temps. Et je suis tellement passionnée que ma priorité sera le Beach Island. À l'instar d'Alexandre Dubas, est-ce qu'on peut conclure, si vous permettez de conclure, que votre équipe, c'est tous pour un et un pour tous ? Oui, tous pour un, un pour tous. Le Beach Island avant tout. Et puis, quand on aime, on ne compte pas. Et on peut vous dire qu'on va évidemment mettre toute notre énergie au service de ce territoire. Merci.